Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur fortnite on va parler du secret de la saison 9 comment ça se passait vraiment des choses bizarres sur la map on l'a vu dans la précédente vidéo donc le monstre de polar peak est en train de tourner autour de la map de fortnite dans la mer on a pu voir aussi quatre emplacements où les joueurs ont pu apercevoir le monstre au niveau de paradise au niveau du bloc au niveau de paradise mais à l'est et au niveau de hunted ensuite hier soir il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre donc epic games n'avait rien annoncé pas de mise à jour quelques quelques minutes avant que ça se passe un modeur a mis sur twitter qu'un fichier avait été décrypté à l'instant donc epic games essaye vraiment de garder secret de plus en plus longtemps maintenant ce qui est en train de se passer et vous allez voir que c'est juste énorme gros pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît oubliez pas aussi de vous abonner les potes ça fait plaisir je vous le rappelle il ya 48% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés à la chaîne ça prend trois secondes c'est gratuit ça fait plaisir hésitez pas un gros merci à vous allez c'est parti donc avant de commencer rapidement on va se rappeler les étapes du secret pour bien vous montrer qu'aujourd'hui on vient d'atteindre une nouvelle étape dans le secret de la saison 9 première étape le monstre de polar peak apparaît au niveau de l'iceberg ensuite il s'échappe il marche vers le bord de la map et il saute dans l'eau on l'a vu du coup tourner autour de la map peut-être pour créer des vagues ça ça reste encore entre parenthèses et on a vu du coup quatre emplacements où le monstre de polar peak s'est fait voir par les joueurs donc deux fois à paradise une fois à l'ouest de hunted et une fois au nord du bloc là ensuite comme je l'ai dit hier soir il s'est passé quelque chose d'assez bizarre donc je voulais présenter avant-hier on a déjà une première maison qui a été détruite d'une manière assez spectaculaire on voit clairement que quelque chose est passé en plein milieu de la maison et l'a complètement détruite donc ça c'est la première maison du coup qui a été détruite par le monstre c'est sur le chemin du coup regardez c'est juste ici sur le chemin pour rejoindre le bord de l'eau du coup il est passé par là pour sauter dans la mer première maison du coup au niveau de snobby mais c'est pas la seule il y en a une autre qui a été détruit il y a déjà quelques jours je vais vous la montrer et ensuite on va passer à la maison qui a été détruit hier soir par le monstre et ça annonce du coup que c'est pas seulement un monstre marin mais il peut aussi du coup se déplacer sur la map sur la terre et je pense que comme je l'ai annoncé du coup grâce au dossier qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu normalement lors de l'événement de la saison 9 le monstre va arriver sur la map et on va devoir tous le combattre c'est ce qui a été annoncé par les par les leakers à voir si ça arrive mais ils ont eu juste pratiquement sur toute la ligne jusqu'à maintenant je vois pas pourquoi ils auraient annoncé un truc aussi aussi gros pour pas que ça arrive donc donnez moi vos avis dans les commentaires déjà pour cette première maison qui a été détruit à snobby et on enchaîne avec la deuxième donc ensuite on se donne rendez vous à junk jonction là aussi on a ce bâtiment qui a été détruit pendant la saison 9 je sais pas si vous l'avez remarqué mais pour l'instant toutes les villes où le monstre détruit des bâtiments ou des maisons c'est le long de l'eau donc à snobby shore la maison qui est juste ici collée à la mer et pareil junk jonction ici la ville qui est collée à la mer là maintenant on va voir une maison qui a été détruit du coup très tard hier soir là plus rien à voir on va aller à pleasant on n'est plus vraiment au bord de l'eau le monstre commence à s'enfoncer de plus en plus sur la map on a vu du coup le poteau donald mustard qui a mis sur twitter dans sa description le mot hungry le mot avoir faim donc le monstre a faim il tourne autour de la map il cherche quelque chose pour se nourrir là il est en train de détruire des maisons imaginez pendant le mode temporaire du coup pendant l'événement s'il vient sur la map pendant une partie quand les joueurs sont sur la map et qu'ils nous courent ce qu'ils essaient de nous attaquer nous manger franchement ça serait énorme c'est une théorie mais je vais vous montrer du coup la maison de pleasant voilà donc on se retrouve à pleasant rappelez vous la maison moderne la maison architecte qui était du coup juste ici a été détruit hier soir dans la nuit sûrement et d'ailleurs donnez moi vos avis dans les commentaires je pense vraiment que c'est le passage du monstre qui a détruit cette maison sinon il n'y en a pas vraiment d'explication le volcan n'est plus en éruption il ya plus de choses bizarres qui se passe la seule chose qui aurait pu détruire cette maison c'est le monstre de polar pic qui essaye de trouver du coup de la nourriture en passant sur la map franchement c'est une dinguerie dommage qu'on n'ait pas d'empreintes autour de cette maison détruite mais comme je l'ai dit les seules empreintes du monstre de polar pic qu'on a pu trouver c'est sur la partie de la map qui a enneigé tous les pas sont ici là on voit qu'il est orienté par là et dès qu'il passe hors de la neige en fait on a plus de traces de pas peut-être que si jamais il repasse à un moment donné vers ici faudrait d'ailleurs regarder partout sur la neige au fil des jours qui arrive si on n'a pas des empreintes qui commencent à se faire en plus par exemple imaginez s'il va aller détruire une maison à happy hamlet on aura peut-être des empreintes autour d'happy hamlet en tout cas pour l'instant les seules empreintes et on les voit bien c'est ici en dessous du village des vikings donc une deux trois quatre cinq et celle ci on voit bien qu'elle est orientée vers snobyshire donc la théorie que le monstre s'est échappé de polar pic il est passé sous le camp des vikings il s'est orienté vers snobyshire ici il a cassé la maison et l'a sauté dans l'eau et ensuite on connaît donc les emplacements où on l'a vu 3 à 3 maisons donc ont été détruites snobyshire junk junction et prison park imaginez s'il passe dans neo tilted et qui détruit d'être imaginé le bâtiment de neo tilted celui qui a été détruit par la météorite par le passage du cube par tous les événements à part par le volcan il a eu de la chatte mais imaginez si epi games le détruit pendant la saison 9 ils seront bien foutu de notre gueule du coup avec les le musée des événements de fortnite puisqu'il aura pas fait long feu en tout cas c'est mon avis donnez moi vos avis sur tout ce que je viens de vous présenter dans les commentaires par contre la maison de plaisant vous pouvez aller la voir in game elle est là pour tout le monde elle est détruite sur la map en solo en duo en squad en mode temporaire tout le monde peut l'avoir donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça franchement c'est assez impressionnant et du coup dites moi aussi dans les commentaires si vous avez l'habitude de spawn à plaisant dans cette maison si vous êtes deg honnêtement du coup vous avez plus de spawn à plaisant surtout dans cette maison elle était pas terrible avec un seul coffre honnêtement c'est la première maison qui est à plaisant quand arrive de tilted et du milieu de la map généralement c'est la première maison que tu loot pour essayer de trouver quelque chose franchement j'espère que ça va pas trop faire chier les gens dans les parties donc n'hésitez pas à me donner vos avis là dessus dans les commentaires si vous pensez que c'est le monstre qui revient sur la map pour chercher de la nourriture quelque chose à manger je pense que c'est ça honnêtement en plus surtout comme je voulais dire que la description de donald muster ça prend tout son sens donc n'hésitez pas à donner tous vos théories tous vos avis dans les commentaires ensuite pour bien vous expliquer comment ça fonctionne donc la maison qui a été détruite hier à plaisant était dans les fichiers du jeu donc un fichier qui était crypté pour pas qu'on arrive à le trouver pour les leaks et je voulais dit donc hier soir epic games l'a décrypté pour que l'événement se produise je sais plus vraiment à quelle heure ça s'est passé mais grâce au nom de ce fichier qui était crypté on a réussi à en trouver cinq autres donc il ya probablement cinq autres maisons bâtiments qui vont être détruits par le monstre de polar peak avant la prochaine étape du secret là on est dans l'étape le monstre tourne autour de la map tourne dans l'eau de temps en temps il vient sur la map il détruit un bâtiment et il retourne dans l'eau donc à cinq bâtiments encore qui vont être détruits par la suite avant la prochaine étape dites moi dans les commentaires selon vous quels pourraient être ces bâtiments et surtout quelles sont les villes qui vont être touchées on a pu voir ce nos bicheurs plisante john jonction c'est des anciennes villes donc c'était pas là la saison 1 mais c'est des villes ça fait un petit moment que c'est sur la map ça n'a pas été touché pas été impacté par les mises à jour et tout ce qui est en tout cas événements avec l'éruption du volcan n'a aucune partie de ces villes qui ont été détruites et là du coup le monstre de polar peak attaque seulement ces villes là donnez moi un peu vos avis là dessus dans les commentaires et selon vous petit pronostic quelles sont les villes qui vont être touchées par la suite donnez moi cinq villes des villes assez anciennes donc par exemple on peut essayer de citer du coup tout ce qui est allé assez assez ancien à l'eau ni lodge peut-être paradise on a aussi du coup pourquoi pas peut-être shifty si elle veut là on a peut-être allez pourquoi pas shifty si le monstre rentre vraiment au milieu de la map on a saleté aussi imaginez un bâtiment détruit à saleté donc franchement il ya énormément de villes qui pourraient toucher par le par l'événement et ça franchement j'ai hâte que ça arrive ensuite je vais refaire un épisode du coup sur les théories des abonnés donc toutes les théories que vous me proposez sous les vidéos quand on parle du monstre de polar peak du secret de la saison 9 le dernier épisode vous a vraiment plu franchement c'est vraiment kiffant de le faire n'hésitez pas du coup à me mettre plein de théories sous cette vidéo comme ça je ferai un épisode 2 du coup avec les théories qui sont sous cette vidéo principalement n'hésitez pas aussi à les lire et à les liker si vous avez le temps les meilleures théories fait clairement t montrez moi ce que vous voulez voir par la suite dans la saison 9 c'est que des théories mais honnêtement allez on va dire sur une sur 25 théories il y en a une qui est juste et qui se passe par la suite et franchement je trouve ça assez cool du coup de sans le savoir de savoir ce qui va se passer donc n'hésitez pas comme je l'ai dit mettez vos théories en commentaire faites remonter les théories qui sont les plus intéressantes avec les likes que vous pouvez mettre aux commentaires comme ça en même temps vous pouvez voir que je vois tous vos commentaires je réponds pas souvent je vous l'avoue je réponds seulement quand vraiment il ya des questions intéressantes mais je passe sur tous les commentaires je mets un like je mets un coeur pour montrer que j'ai vu le commentaire et vous montrer du coup vos commentaires m'intéresse et voilà donc on arrive pratiquement à la fin de la vidéo petit instant promo donc n'hésitez pas à liker la vidéo les potes ciel vous a plu vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir les notifs des prochaines vidéos il ya le code créateur buy 100k que vous pouvez mettre dans la boutique pour me soutenir ça fait super plaisir un gros merci à vous et pour vous remercier il ya un concours sur insta ensuite j'ai des fois sur twitter des fois sur insta là c'est sur instagram le lien de mon insta est dans la description vous avez juste à venir me follow et à liker les trois dernières photos on fera le tirage au sort du coup le 25 il ya trois starter pack à gagner même les personnes à les personnes qui ont déjà acheté le starter pack n'hésitez pas quand même à venir participer vous recevrez un code de 5 euros vous pouvez en faire ce que vous voulez même acheter par exemple des vbux acheter des jeux s'il vous manque cinq euros pour un jeu ou un abonnement ps plus c'est vous qui choisissez puis voilà je vous laissez là dessus je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde